... Bienvenue chez Projet Méga. Il y a plusieurs semaines, les actions technologiques américaines ont subi un choc significatif, marquant le début de ce qui semble maintenant être une crise économique profonde. La perte initiale de 1 000 milliards de dollars, c'est depuis leur triplé, effaçant plus de 3 000 milliards de dollars de valeur marchande, avec une volatilité atteignant des niveaux sans précédent. Cette vente massive semble loin d'être terminée. Les tendances historiques suggèrent que nous pourrions être à la veille d'une répétition du troisième trimestre de 2022, lorsque le S&P 5 cents a plongé de 4 3 cents à 3 6 cents en l'espace de quelques semaines de ventes ininterrompues. La combinaison de la peur et de l'élan est particulièrement périlleuse, provoquant une panique sur les marchés. Dans un tel environnement, une extrême prudence est de mise. Bien que la tendance générale pointe vers des prix d'actifs plus élevés dans notre économie alimentée par l'inflation, la situation peut rapidement basculer vers une spirale déflationniste pour les actifs à risque, notamment lorsque les taux d'intérêt restent élevés pendant une période prolongée. C'est précisément ce que nous observons actuellement, et le récent rapport décevant sur l'emploi pourrait bien être le déclencheur d'un effondrement économique au ralenti. L'économie américaine fait maintenant face à des défis majeurs, le dernier rapport sur l'emploi brossant un tableau sombre. En juillet, seulement 14 000 emplois ont été créés, un chiffre déjà décevant qui pourrait être révisé à la baisse. La tendance à la création d'emplois est clairement en déclin. Pour aggraver la situation, le taux de chômage a grimpé à 4,3 % en juillet. Revenons aux niveaux observés pour la dernière fois en octobre 2021. De plus, les gains horaires ont augmenté de seulement 0,2 %, signalant une stagnation de la croissance des salaires. Ce triptyque « Moins d'emplois, plus de chômage et des salaires stagnants » dresse un tableau inquiétant d'une économie sous pression. L'inflation, bien qu'encore préoccupante, n'est plus le seul problème. L'économie dans son ensemble commence à fléchir sous la pression. Malgré ces signes alarmants, des responsables comme Janet Yellen restent optimistes, écartant les préoccupations d'un éventuel effondrement de la croissance économique. Le discours des responsables économiques, qui met l'accent sur une forte reprise et un faible taux de chômage, semble de plus en plus déconnecté de la réalité que vivent de nombreux Américains. Le décalage devient plus apparent, même à Wall Street, où une reconnaissance croissante des défis économiques à venir se fait jour. La rhétorique de la réserve fédérale et du trésor américain commence à être perçue comme un simple jargon professionnel, masquant l'état réel de l'économie. Les inquiétudes croissantes quant au fait que la priorité donnée par la Fed à l'inflation pourrait se faire au détriment de la prise en compte du ralentissement économique plus large qui se déroule actuellement se multiplie. Plusieurs facteurs contribuent à l'incertitude économique actuelle, y compris le drame politique à Washington, l'escalade des tensions géopolitiques. Et maintenant, un ralentissement de l'économie nationale. Depuis plus d'un an, les mauvaises nouvelles économiques ont paradoxalement alimenté les gains du marché boursier, car elles annonçaient des réductions potentielles des taux d'intérêt de la part de la Fed. Cependant, cette dynamique commence à changer. Un chômage plus élevé signale désormais une crise de la consommation imminente, clairement préjudiciable à l'économie. À mesure que cette réalité s'installe, les marchés boursiers commencent à refléter les faiblesses économiques sous-jacentes. En creusant plus profondément dans les chiffres, on constate une hausse inquiétante des demandes de chômage, qui ont atteint un sommet de 32 mois, indiquant que de plus en plus d'Américains perdent leur emploi et demandent des prestations de chômage. Cette tendance est un signe clair d'une économie en déclin qui s'éloigne de plus en plus des performances du marché boursier. Un autre signe inquiétant est la forte baisse des chiffres de l'Institute for Supply Management, qui indique une contraction du secteur manufacturier, un indicateur précoce clé de récession. Malgré les tensions commerciales persistantes avec la Chine et les efforts pour découpler les chaînes d'approvisionnement, les États-Unis ne voient pas le coup de pouce attendu à la production nationale. Les chiffres doux sont tombés encore plus bas sous la barre critique des 50 points, signalant une contraction et pointant fortement vers une récession. Ce sont des indicateurs avancés, suggérant que la demande locale et étrangère de produits américains s'affaiblit, principalement parce que les consommateurs n'ont tout simplement pas la capacité financière de maintenir les niveaux de dépenses antérieures. Plus ces indicateurs restent en territoire de contraction, plus la probabilité d'une récession devient une réalité. Les prix des actions, en fin de compte, sont dictés par les bénéfices des entreprises, qui sont inextricablement liés à l'économie réelle. À mesure que le chômage augmente, les dépenses des consommateurs diminuent naturellement, entraînant des bénéfices d'entreprises plus faibles et par conséquent un marché boursier plus faible. Un indicateur de récession particulièrement fiable, connu sous le nom de « Sumrul » a maintenant été déclenché. Cette règle, qui a prédit avec précision toutes les récessions américaines depuis les années 1970, stipule que lorsque la moyenne sur trois mois du taux de chômage augmente de 0,5% ou plus par rapport aux douze mois précédents, une récession est imminente. Les dernières données montrent que ce seuil a été franchi, indiquant qu'une récession est à l'horizon. Les implications sont mondiales. Si l'économie américaine se contracte, les effets d'entraînement se feront sentir dans le monde entier, contribuant à la vente massive en cours sur les marchés boursiers mondiaux. Il est largement attendu que la réserve fédérale intervienne pour éviter un déclin économique supplémentaire. Jérôme Powell a déjà laissé entendre que des réductions de taux sont probables. Peut-être dès la prochaine réunion du Federal Open Market Committee en septembre. Bien que les réductions de taux soient souvent considérées comme un développement positif. Les préoccupations croissantes quant aux raisons qui les sous-tendent augmentent. Si la Fed réduit les taux non pas parce que l'inflation est sous contrôle, mais parce que l'économie vacille au bord de l'effondrement. Cela signale des problèmes plus profonds et plus systémiques. Le marché anticipe maintenant une double réduction de taux plus agressives en septembre. Plutôt que la réduction de 25 points de base précédemment attendus. Ce changement de sentiment reflète une peur grandissante que l'économie soit en grave difficulté. Et que la Fed doivent prendre des mesures drastiques pour prévenir une crise à grande échelle. La vague de licenciements à travers diverses industries souligne les défis auxquels l'économie est confrontée. Par exemple, l'annonce récente d'Intel selon laquelle elle supprimera 15 000 emplois est indicative des luttes plus larges auxquelles de nombreuses entreprises sont confrontées. Malgré les subventions gouvernementales, Intel, comme de nombreuses autres entreprises, trouve de plus en plus difficile de maintenir sa rentabilité. Entraînant des suppressions d'emplois significatives et une diminution des bénéfices. Même avec des niveaux records de dettes nationales et de dépenses déficitaires. L'économie ne répond pas comme les décideurs l'avaient espéré. Le déficit américain a maintenant atteint 6,6% du PIB, tandis que la croissance économique reste au mieux morose, stagnante autour de 2%. Cet écart croissant entre les dépenses déficitaires et la croissance économique soulève de sérieuses inquiétudes quant à la durabilité des politiques fiscales actuelles. Si le déficit est aussi grave sans récession, la situation pourrait devenir désastreuse si le PIB devient négatif. Malgré les données préoccupantes, des responsables comme Janet Yellen continuent d'afficher leur confiance dans la résilience de l'économie. Cependant, les données suggèrent une réalité beaucoup plus sombre. L'économie mondiale, qui est restée résiliente en partie grâce à la force de l'économie américaine, est désormais confrontée à un risque accru. Les récentes chiffres de croissance du PIB, bien que semblant positifs, pourraient ne pas refléter pleinement les vulnérabilités économiques sous-jacentes. Alors que le marché boursier continue de réagir à ces développements, l'attention se tourne vers l'impact potentiel des réductions de taux attendus de la réserve fédérale. Lorsque la Fed réduit les taux d'intérêt, on suppose généralement que le marché boursier va rebondir. Des coûts d'emprunt plus bas stimulent généralement l'activité économique en permettant aux entreprises de se développer et aux consommateurs d'emprunter et de dépenser davantage. Cependant, la situation actuelle est différente. Le marché est déjà faible et les dégâts sont déjà faits. Le rendement à 10 ans du Trésor américain a chuté de manière significative, reflétant une fuite vers la sécurité alors que les investisseurs se préparent à une éventuelle récession. Cette baisse du rendement, malgré la crise inflationniste en cours et les efforts de Yellen pour vendre plus d'obligations, indique que les investisseurs recherchent des refuges sûrs en verrouillant des obligations à plus long terme à des rendements plus bas par précaution contre les turbulences économiques futures. Les réductions de taux anticipés de la Fed pourraient ne pas suffire à inverser cette tendance. Et il existe un risque qu'un affaiblissement du dollar américain puisse exacerber l'instabilité économique mondiale. Dans l'ensemble, les perspectives économiques mondiales restent hautement incertaines. Les marchés sont volatiles et les problèmes économiques sous-jacents suggèrent que nous entrons dans une période de défis significatifs. Bien que les actions de la réserve fédérale puissent apporter un soulagement temporaire, les indicateurs économiques plus larges pointent vers une incertitude continue et un déclin potentiel. Alors que l'économie américaine lutte, les implications se feront sentir dans le monde entier, marquant le début de ce qui pourrait être une période économique prolongée et difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada